Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, bonjour. Je déclare la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de donner lecture de la lettre de convocation à cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 28 septembre 2005. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Pognésie française tiendra la troisième séance de sa session budgétaire le jeudi 6 octobre 2005 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signée par Monsieur le Président, Anthony Géros. Merci, veuillez faire l'appel des représentants. Madame Algon-Emma, présente. Madame Bic-Sabrina, présente. Madame Buzi-Hairaro-Auxilia, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, présente. Madame Bouton-Nicolle, présente. Monsieur Brion-Jacques, présente. Monsieur Kalson-Jean-Michel, présente. Madame Chine-Forozina, présente. Monsieur Domingo-Dauphin, présente. Madame Flore-Romance, absente. Monsieur Flosse-Gastan, absent. Monsieur Foster-Temauri, absent. Monsieur Frébo-Jean-Alain, présent. Monsieur Fritch-Edouard, absent. Monsieur Géros-Antoni, présent. Madame Haïti-Pascal, absent. Madame Irshan-Onupéa, présente. Madame Iridi-Teura, absent. Monsieur Koumoutini-René, absent. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Madame Maria-Emma, absent. Monsieur Maria-Ourat-Teyna, présente. Monsieur Mataoua-Mairon, présente. Madame Matri-Juliana, présente. Madame Merseron-Armel, absent. Madame Mouéveil-Amou-Véronique, présente. Monsieur Moutam-Thoma, absent. Madame Naya-Tiripaya-Marron, présente. Madame Olivier-Marise, présente. Madame Parker-Eleanor, absent. Madame Pater-Delia, présente. Madame Persegal-Daniel, présente. Monsieur Pihate-André, présent. Madame Richtan-Monique, absent. Monsieur Riveta-Frédéric, absent. Madame Rochette-Stela, présente. Monsieur Sandra-Sbruno, absent. Monsieur Chille-Philippe, présent. Monsieur Somers-Eugène, présent. Madame Tahirou-Lissette, absent. Madame Taharagi-Linda, présente. Madame Tahiroua-Chantal, présente. Madame Tahoua-Tama-Juliette, absent. Madame Tama-Françoise, présente. Madame Téfa-Tawleila, présente. Monsieur Trematé-Ruben, présent. Monsieur Térité-Roberto, présent. Madame Teruatia-Sylviane, absent. Madame Tétanoui-Lana, absent. Monsieur Tétanoui-Noua, absent. Monsieur Tansan-Gastan, absent. Madame Tuchoubiya-Catherine, absent. Monsieur Vairaroua-Houard, absent. Monsieur Vambassolaire-Raymond, présent. Monsieur Wanchou-William, présent. Monsieur Yip-Michel, présent. Voilà, monsieur le président. Merci. Veuillez donner l'acteur des procurations déposées. Monsieur le président, nous avons enregistré les procurations de Monsieur Foster-Temauri à Monsieur Jean-Alain Fribot, la procuration de Madame Tuchoubiya-Catherine à Madame Françoise Tama. Voilà, monsieur le président. Merci. Veuillez donner l'acteur du projet d'ordre du jour. Monsieur le président, la conférence des présidents réunie lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports des projets de loi du pays et organisation des débats. Point 4, désignation des représentants en sœurs d'organismes aux commissions extérieures à l'Assemblée de la Prognésie française. Point 5, désignation de rapporteurs de projets de loi du pays. Point 6, examen de la correspondance. Et enfin, point 7, clôture de la séance. Merci. Je demande à notre Assemblée d'approuver l'ordre du jour. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour l'ordre du jour, à l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons au point suivant de notre ordre du jour, à savoir la séance de questions orales. Nous avons reçu 7 questions orales conformément aux dispositions de l'article 38 du règlement intérieur. L'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance dure 1 heure. Il est 10h moins 20. Je demande aux représentants du Tahuera, M. Bruno Sandras, de poser sa question. Donc, M. Bruno Sandras, n'étant pas là, ne peut poser sa question. Donc, je demande à M. Raymond Van Bastolaire de poser la sienne. C'est une question adressée au ministre M. Van Fass et qui porte sur les prix des fournitures scolaires. M. le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, M. le ministre de l'Economie et des Finances, Depuis la mise en place de la TVA, le prix des fournitures scolaires a fortement augmenté, rendant le coût de la rentrée scolaire plus difficile pour chacune des familles et plaçant de trop nombreuses d'entre elles en grande difficulté. Ne voyons-nous pas les veilles de rentrée scolaire, plusieurs municipalités et autres organismes accordées aux familles nécessiteuses, toujours plus nombreuses, des aides sous forme de cartables ou fournitures scolaires destinées à leurs enfants et ce, souvent sous le feu des médias, rendant d'autant plus pénible cette mesure pour ceux qui la reçoivent. Les dotations du Fonds intercommunal de péréquation sont ainsi de fait amputées d'environ 16% qui représentent la part de la TVA prélevée par le commerçant pour le compte du pays, réduisant d'autant les moyens des établissements scolaires destinés à l'achat des fournitures matérielles et mobiliers scolaires. J'avais déjà, dans le passé, en ma qualité de directeur d'école, dénoncé cette injustice frappant les plus débunis et j'avais demandé que le taux de la TVA soit supprimé pour ce type de produit ou pour le moins revu à la baisse. Mais ce n'était pas dans les priorités ni les préoccupations de l'ancienne majorité. Aussi, au nom de mes anciens collègues enseignants qui ne manquent pas de soulever régulièrement ce problème, je vous demande si le gouvernement envisage une réforme de cette fiscalité spécifique apparaissant injuste et contre-productive au moment où l'action du ministre de l'Éducation place la lutte contre l'illettrisme comme l'une des priorités de notre gouvernement. Merci, M. le Président. Merci, M. le Représentant. M. le Ministre. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mme et M. les représentants, Yorana. M. le Représentant, M. Van Bastola, M. m'a posé donc sa question. Merci de l'avoir posé. Le problème du prix des fournitures scolaires est un sujet qui fait partie des préoccupations de mon ministère. Comme vous le soulignez, la baisse de ces prix ne pourra que bénéficier aux familles les plus démunies. Nous devons soutenir le pouvoir d'achat de ces familles, tout particulièrement en ce qui concerne leurs dépenses effectuées dans le domaine de l'éducation. Une baisse de la TVA, ciblée sur les fournitures scolaires, en fait partie de nos axes de réflexion. Cette baisse de TVA serait néanmoins très complexe à mettre en place, dans la mesure où il n'existe pas aujourd'hui de définition légale de la fourniture scolaire. Prenons l'exemple d'un stylo à billes. Il s'agit du même stylo qui sera utilisé par nos enfants à l'école ou par le secrétariat d'une entreprise. Il n'y a pas de moyen de l'identifier fiscalement. De plus, même si on parvenait à identifier spécifiquement ces produits, la baisse du prix recherché n'est pas garantie pour autant. Ces produits étant en vente libre, il n'est absolument pas garanti que la baisse de TVA profite effectivement aux consommateurs. Certains commerçants peuvent profiter de cette occasion pour augmenter leur marge en ne répercutant pas sur leur prix la baisse de TVA. Là, il y a un danger. Il me semble donc plus important de travailler sur d'autres pistes qui sont aujourd'hui au stade de l'étude. Donc, on ne laisse pas tomber quand même cette question. Une première piste consiste à travailler avec des structures déjà existantes comme les TAG, que vous connaissez bien, l'établissement des achats groupés qui pourraient prévoir des programmes d'achat en gros de ces fournitures en vue de les revendre aux écoles pour qu'en définitive, les réductions consenties par les fournisseurs bénéficient aux familles. Voilà une piste. Cela ne fera pourtant que dans le respect des règles de la libre concurrence qui me sent chère. La deuxième piste de réflexion, un second acte de réflexion, est celui d'une dotation fixe qui se matérialiserait par une prime ou à l'occasion de rentrées scolaires. Il ne s'agirait pas de fournir une aide matérielle telle que vous l'évoquez au préambule de votre question, M. le représentant, car il est vrai que ces mesures louables présentent des inconvénients liés à l'assistanat. Il faut surtout, surtout, surtout ne pas perdre de vue. L'assistanat, l'assistanat n'est quand même pas une très bonne chose pour notre pays. Et que ces mesures, elles peuvent heurter à ce moment-là la fierté que nous avons tous en nous. Une élocation de rentrées scolaires, en revanche, attribuée en fonction d'un plafond de ressources, ou en fonction d'un nombre d'enfants, au montant éventuellement majoré en cas de chômage et de maladies, éviteraient ces inconvénients et reste à l'heure actuelle pour nous une piste de réflexion privilégiée. Merci de votre attention. Merci. On passe donc à la troisième question. Donc, toujours une question posée par le même représentant, M. Bruno Sandras. La première portée sur l'utilisation de l'ATR qui est inutile. La deuxième portée sur... Celle-ci portera sur la dépense de personnel des cabinets du gouvernement. Étant donné que Bruno n'est pas là, donc je propose de passer à la quatrième question. C'est celle qui a été présentée par M. Edouard Fitch et qui porte sur l'audit du cabinet de loi de Touche-Toufatsu sur les finances du pays. Étant donné qu'il n'est pas là également, donc on va passer à la cinquième question. posée toujours par notre représentant de la majorité, M. Raymond Mbass-Poller, à M. Jean-Marie Rapoteau, concernant la fermeture de l'école normale. M. le représentant, vous avez la parole. Merci, M. le président. M. le ministre de l'Éducation, L'actualité de ces dernières semaines dans le secteur de l'éducation, ainsi que les problèmes que vous avez rencontrés lors de cette rentrée scolaire, a mis en évidence un manque d'anticipation des responsables des gouvernements précédents à prévoir la situation que nous connaissons actuellement. Dans le domaine de l'éducation, plus que tout autre, il existe toujours un décalage de plusieurs années entre une décision ou une absence de décision et ces effets produits. Ainsi, le mouvement des départs à la retraite qui est venu amplifier un déficit préexistant d'enseignants titulaires dans le premier degré était prévisible depuis plusieurs années et avait d'ailleurs commencé à produire ces effets il y a plus de deux ans. Or, aucune mesure ne semble avoir été prise alors, ce qui vous oblige aujourd'hui à gérer dans l'urgence cette délicate situation. En outre, la fermeture annoncée de notre école normale et, à terme, le recrutement des enseignants du premier degré par l'IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres, risque d'aggraver encore la situation car le recrutement se ferait alors au niveau de la licence alors qu'aujourd'hui les élèves instituteurs de l'école normale sont recrutés au niveau du bac, du bac, du baccalauréat. De plus, ainsi que vous avez eu l'occasion de le préciser lors d'une de vos interventions devant la commission permanente, le corps des instituteurs du CAPF sera prochainement, c'est-à-dire au 31 décembre 2008, mis en extinction et, par conséquent, le recrutement d'enseignants pour le premier degré, y compris pour les suppléants, ne pourra plus se faire qu'exclusivement parmi les candidats titulaires d'une licence. Vous nous avez également indiqué qu'à peine 10 % des candidatures que vous receviez répondaient à cette nouvelle exigence de diplôme. Les conséquences de cette situation sont gravissimes. Soit nous aurons à envisager des recrutements extérieurs d'enseignants, mais les enseignants, au travers de l'inserté des cas, s'y opposeront certainement. Soit nous aurons à sacrifier la formation et recruter sur le budget du pays des enseignants bacheliers, mais qui ne pourront pas être formés car l'école normale aura disparu. Comment a-t-on pu en arriver là ? A quelle rentrée scolaire les effets négatifs de ces mesures vont-elles commencer à se faire sentir ? Monsieur le ministre, c'est un véritable état des lieux que nous vous demandons de dresser à l'attention de la représentation du pays et, au-delà, des Polynésiennes et des Polynésiens, afin que le moment venu les responsables de ce que je n'hésite pas à appeler un véritable gâchis soient clairement identifiés. Leur responsabilité est d'autant plus grande que leur interlocuteur du ministre de l'Éducation nationale les avait mis plusieurs fois en garde contre une telle précipitation. Enfin, pour conclure, je voudrais vous demander si vous avez quelque espoir d'arriver à inverser, sinon à ralentir, le cours des événements afin de permettre à notre pays de prendre, dans la sérénité qui s'impose, les mesures nécessaires. Je vous remercie. Merci, M. le représentant, M. le ministre. M. le président, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, Comme suite à votre demande, M. le représentant, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les éléments expliquant le déficit d'enseignants titulaires qui demeurent la seule véritable ombre au tableau de la rentrée scolaire 2005-2006 et sur laquelle nous avons été interpellés, notamment par les parents d'élèves de Bora Bora. À la rentrée d'août dernier, nous avons été contraints de recruter 210 suppléants d'enseignement, dont 151 en classe, tous archipels confondus, et 59 en qualité d'adjoint mobile. Il est à noter que sur près de 1 000 demandes, en effet, de recrutement enregistré à l'ADEP, seule une petite dizaine émanent de titulaires d'une licence, qui ont bien évidemment été engagées en priorité. Ce déficit bien trop important, puisqu'il représente plus de 10 % du corps enseignant titulaire, a été aggravé par l'impossibilité dans laquelle je me suis trouvé d'affecter ailleurs qu'aux îles du Vent une plus grande proportion de normaliens sortants et réduire ainsi l'écart qui s'est creusé au fil des années entre Trégy-Mauréa et les archipels éloignés. Mais ce déficit est sans conteste la manifestation d'une évidente absence de prospective, voire de prévision basique, ce que démontrent facilement les chiffres ci-après exposés. Si nous examinons, en effet, les entrées dans le corps des instituteurs CEAPF, il s'agit de normaliens sortants issus de concours externes et internes, formés en trois années pour les concours externes et en deux années pour les concours internes, il faut noter à cet effet que du mois d'août 2001 à août 2005, nous n'avons enregistré que 170 entrées dans le corps sur les cinq dernières années, la première promotion étant celle de 1998. Si nous examinons maintenant les sorties de corps, il s'agit de départ en retraite ou d'agents décédés avant la radiation des cadres, à cet égard, pour la même période, d'août 2001 à août 2005, nous avons par contre enregistré 331 sorties de corps, ce qui représente un déficit de 152 postes à rapprocher des 151 suppléants d'enseignants affectés en classe citée plus haut. À ce niveau de décalage, il ne s'agit plus d'erreurs, mais de véritables fautes, à moins que ne se dissimulent derrière de prétendues prévisions une volonté tout à fait agissante, tant il est vrai qu'en certaines circonstances, il est plus productif de proposer à des bacheliers triés sur le volet des CDD d'un an renouvelables plutôt que de proposer au concours de recrutement le nombre facilement détectable de postes voués de façon certaine à la vacance. De la même façon, n'a été aucunement anticipée la tout à fait prévisible augmentation des sorties de corps en 2004 et 2005, respectivement 87 sorties de corps et 101 sorties de corps, prévisibles de par les craintes nées des nouvelles dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État en matière de retraite d'une part, et d'autre part, du naturel mouvement de sortie de corps des instituteurs âgés de 55 ans, la fameuse classe 50, pourrait-on ainsi la qualifier, c'est-à-dire des enseignants nés dans les années 50 et qui atteignent donc l'âge auquel ils peuvent prétendre à une retraite à jouissance immédiate entre 2005 et 2010. Point n'est besoin d'être devin, mais sur simple consultation d'une base de données pour savoir que la cohorte des retraitables appréciée au mois d'août 2006 est de 373 agents et que, sur la base d'une estimation arrêtée au tiers de la cohorte, les sorties de corps en 2006 peuvent être estimées à 124, 97 en 2007, 86 en 2008, 80 en 2009, 79 en 2010, etc. De surcroît, et comme un malheur n'arrive jamais seul, mon prédécesseur, au lieu de réagir et surtout d'agir dès 99, 2000 et 2001 au plus tard, pour que le nombre de places offertes aux concours externes et internes de recrutement d'instituteurs soit à la hauteur des besoins prévisionnels, encore une fois si facilement estimables, a sollicité et obtenu du ministère de l'Éducation nationale, en dépit de multiples mises en garde de nombreux fonctionnaires expérimentés de ce même ministère, la mise en extinction du corps des instituteurs de la Polynésie française à compter du 31 décembre 2008. Ainsi, grâce à lui, à compter du 1er janvier 2009, en effet, c'est-à-dire pratiquement demain, il faudra être titulaire d'une licence pour effectuer un quelconque remplacement de congé de maladie ou de maternité ou pour rejoindre une affectation non sollicitée par un enseignant titulaire dans un atoll du Tuamoutou ou dans une vallée des marquises. Et nous les trouverons où, ces titulaires d'une licence ? S'agira-t-il de nos enfants polynésiens, je disais plus haut que sur près de 1 000 demandes d'emploi, seule une dizaine de candidats étaient titulaires d'une licence ? Pour conclure, je tenterai, avec l'énergie du désespoir, d'inverser de six sinistres tendances, qu'il s'agisse du déficit chronique d'instituteurs titulaires ou de l'instinction de ce corps dès le 31 décembre 2008. Je vais donc demander à l'État d'accepter de défaire ce que mon prédécesseur a demandé de faire, c'est-à-dire de reporter au-delà du 31 décembre 2008 la date d'instinction du corps des instituteurs. Mais je dois reconnaître que dès les premiers échos que j'ai pu recueillir auprès des directions concernées au ministère de l'Éducation nationale, je n'aurai que peu d'espoir d'obtenir une réponse satisfaisante. Au cours de ma mission qui débutera la semaine prochaine à Paris, je vais m'employer également à obtenir un accroissement de nos moyens en emploi de formation afin de parvenir à résorber le déficit actuel en titulaire avant 2011, ceci dans le meilleur des cas. Comme vous le voyez, le problème n'est pas simple et de nombreux obstacles placés sur mon parcours, notamment par le précédent gouvernement, ne me facilite pas la tâche. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. On passe à la sixième et dernière question. La septième et dernière question, celle présentée par la représentante Mme Théa Picham. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, on passe à la sixième question, celle présentée par la représentante Mme Tamara Bob-Dupont et qui porte sur les accusations de corruption du groupe Thalès. Une question adressée à M. le ministre Émile Van Passe. Vous avez la parole. M. le ministre, bonjour. Dans son édition de mardi 27 septembre, le très sérieux quotidien Le Monde faisait état d'accusation de corruption à grande échelle du groupe Thalès. En effet, un ex-PDG d'une filiale de Thalès a dénoncé dans le journal Le Monde un vaste système organisé de corruption dans ce véritable fleuron de l'industrie française, anciennement connu sous le nom de Thomson CSF. Pour vous situer davantage sur Thalès, il s'agit d'une multinationale d'envergure mondiale, autant présente dans les domaines de l'armement que de l'aérospatiale, du bâtiment ou de la finance et qui a participé notamment à la construction du dernier-né de la société Airbus La 380 et au tramway de Nice. M. Josserand, ancien PDG de Thalès, dénonce le versement de commissions occultes contre l'obtention de marchés des commissions illégales qui représenterait entre 1 à 2 % du chiffre d'affaires du groupe qui est de 10,5 milliards d'euros en 2004, soit plus de 1 000 milliards du franc pacifique. On apprend par ailleurs dans ce très sérieux quotidien que, parmi les pots de vin versé Patalès, certains auraient abouti dans notre beau pays dans le cadre de l'attribution de marchés pour la construction de l'hôpital de Tahoné. Ma question est simple. Quel élément pouvez-vous nous apporter par rapport à ces accusations? Et pour appuyer ma question orale, je voudrais vous lire une phrase du journal Le Monde, M. Thalès a évoqué une centaine de marchés en France et à l'étranger qui auraient été obtenus dans l'illégalité. M. Jostrand a évoqué pêle-mêle les marchés des tramways de Bordeaux et de Saint-Denis de la Réunion, ceux des hôpitaux de Tours et de Papé-Été. Voilà, M. le ministre Maroudou. Merci, M. le ministre. M. le représentant, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, Mme la représentante, effectivement, c'est une question d'actualité de savoir qui touche les pots de vin. Et quand vous lisez le journal Le Monde, on parle des sommes faramineux que vous avez citées, dit des mille milliards de francs pacifiques. Et votre question est quand même très précise, c'est de savoir si des pots de vin auraient pu être versés par Thalès pour la construction de l'hôpital Taoné. Et c'est ça la question qui m'a été posée. Et malheureusement, les informations et les éléments qui sont en notre possession à l'heure actuelle ne me permettent pas de dire que le groupe Thalès a obtenu des contrats pour la construction de l'hôpital Taoné. Ça, c'est assez clair. Dans la mesure où le groupe Thalès a échoué dans les appels d'offres. Donc, il n'a pas pu gagner les marchés. Donc, à ce moment-là, on peut supposer que pour l'hôpital Taoné, le groupe Thalès n'a pas pu obtenir de contrats. Mais en revanche, il a obtenu d'autres contrats. En revanche, il a obtenu d'autres contrats. Mais malheureusement, pour ces contrats, nous ne pouvons pas à l'heure actuelle nous exprimer davantage. Pour une raison bien simple, c'est qu'une instruction judiciaire est en cours et que le secret de l'instruction ne nous permet pas de révéler ces contrats qui sont susceptibles de corroborer les accusations de corruption publiées dans le journal Le Monde. Alors, bien entendu, nous allons assisté à la justice pour que la justice puisse en cours, pour que toute la lumière soit faite. Et s'il s'avère que les allégations décrites dans le journal du Monde sont fondées, bien sûr, nous assisterons à la justice et ces renseignements sont à la disposition de la justice. Merci de votre attention. Merci, M. le ministre. On passe maintenant à la dernière question, celle posée par Mme Pierre-Hirchon et qui concerne le concert du sein. Oui. M. le Président, je souhaiterais retirer la question. Mme la ministre de la Santé est en train de sainte. Merci. Merci, Mme la représentante. Donc, la question numéro 7 est retirée. Reportée. Donc, ayant terminé avec les questions orales, nous poursuivons notre ordre du jour avec l'examen des rapports, l'adoption des projets de loi de pays et l'organisation des débats. Alors, je rappelle que nous aurons en cours de notre séance à examiner trois projets de loi de pays, parmi lesquels le projet de loi de pays relatif aux jours fériés applicables en Polynésie, le projet de loi de pays relatif à la Convention pour l'insertion par l'activité CEPIA, ainsi que le projet de loi de pays relatif aux contrats pour l'emploi durable. Alors, s'agissant du projet de loi de pays numéro 2 2005, présenté par notre collègue William Wang Chu en qualité de rapporteur et qui est inscrit au premier rang des projets figurant à notre ordre du jour, je viens d'être informé par le président du pays que le gouvernement renonçait en ce qui concerne ce projet à l'utilisation de la procédure d'urgence prévue à l'article 153 de la loi statutaire. Je rappelle que c'est en application de cet article que le dit projet avait été inscrit en priorité à l'ordre du jour de cette troisième séance de notre session budgétaire. Dans ces conditions, et puisque le gouvernement en est d'accord, je vous propose le renvoi en commission de ce projet afin que nous puissions compléter notre réflexion compte tenu notamment des nombreuses interventions demandant que soit recherché le consensus le plus large à propos de la date de la fête de pays. Je mets donc au voie la proposition de retrait de l'ordre du jour du projet de loi de pays numéro 2 2005, ce qui s'empoure à l'unanimité. Donc le projet de loi de pays 2 2005 est reporté en commission. Donc je vous propose bien entendu de poursuivre notre ordre du jour et à ce titre je vais appeler le rapport 3 2005 sur le projet de loi de pays relatif à la convention pour l'insertion par l'activité CEPIA et à ce titre je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale de ce projet de loi de pays. Monsieur le ministre, vous avez la parole. J'aime bien cette façon de travailler avec un féminité. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les représentants Yorama, le gouvernement donc vous propose un nouveau dispositif en remplacement des diges et des siges qui a donc pour appellation à la convention pour l'insertion par l'activité qui aura donc pour principe de permettre une meilleure utilisation des anciens dispositifs et notamment de permettre aux jeunes d'être davantage en activité auprès de leurs parents dans tous les domaines d'activité. Le constat qui a été fait au niveau des dispositifs d'Ig et Sige est une totale dérive en la matière. En ce sens que les anciens dispositifs ont été complètement dévoyés et les résultats acquis en la matière ont été catastrophiques. Je vous citerai pour mémoire en 2004 sur le nombre de jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif au nombre de l'ordre de 3 500. Pour un coût approchant les 2 milliards, nous atteignons un taux d'insertion de l'ordre de 13 à 14 %. car le dispositif a été utilisé dans des structures publiques, notamment les communes, et y compris dans les services administratifs et combien même auprès des structures marchandes et des entreprises, le taux d'insertion à ce niveau-là ne se situait qu'au mieux aux alentours de 28 à 25 %. C'est vous dire que la masse financière ainsi engagée pour plus de 3 500 personnes dans le résultat d'insertion ne concernait que 400 personnes a été véritablement une situation d'échec. Le CEPIA a la particularité de permettre donc aux demandeurs d'emploi, nous nous adressons toujours aux demandeurs d'emploi en recherche d'insertion, de pouvoir intégrer les activités au plus proche de la situation donc de leurs parents. A pour également comme principe d'obtenir un regard particulier sur les archipels, vous le verrez au travers du projet que nous préconisons qu'il y a un accompagnement plus durable auprès des archipels et que ce soit davantage ouvert également aux structures communales dans les archipels car il y a véritablement un déficit en termes d'emplois. Je dirais que le tableau à ce niveau-là ne nous permet pas aujourd'hui d'adopter la même mesure que sur les archipels que sur les archipels. Les archipels disposent d'assez de moyens et vous le verrez par la suite dans la présentation du rapport pour justement permettre la création d'emplois et l'insertion au niveau de l'activité. En parallèle au CEPIA sera mis également en œuvre l'ICRA ou anciennement jusqu'à présent ACRA qui aura pour principe de permettre la création d'activité ou la reprise d'activité. C'est donc le premier dispositif qui est en cours et vous le verrez également nous avons en dispositif le contrat pour l'emploi durable il y a donc toute une révision des mesures d'accompagnement au niveau de l'emploi tout cela pour permettre à ceux qui sont à l'heure actuelle exclus d'avoir une véritable chance d'insertion à une seule condition ne pas tomber dans les travers de l'assistanat car là encore le constat a été qu'au niveau des dispositifs d'IGSIJ nous avons découvert des jeunes qui étaient dans ce cadre de ce dispositif pendant 5 années où il y a eu une continuité ils n'avaient aucune espérance en la matière si ce n'est de reconstruire l'IGSIJ c'est une volonté du gouvernement de s'engager en rupture par rapport aux anciennes décisions compte tenu des dérives constatées et c'est donc de permettre comme l'a dit le président que les parents prennent leurs enfants pour leur apprendre et faire transmettre leur savoir leur connaissance des métiers qu'ils ont à l'heure actuelle c'est en ce sens que le gouvernement a voulu donc se rapprocher davantage de la situation d'activité qui existe au niveau donc de nos communes et dans les les archipels c'est pour cela que ce dispositif vous est soumis à l'heure actuelle avec un cadre indemnitaire qui est certes légèrement revu à la baisse par rapport aux anciens cadres des diges et des siges là encore une volonté affirmée pour ne pas contrecarrer la volonté des jeunes d'aller en formation professionnelle nous avons également constaté qu'en début de l'année au titre de la formation les indemnités de formation étaient d'un niveau inférieur au dispositif des siges la réaction des jeunes a été des plus simples il était préférable pour eux d'aller trouver un sige que d'aller dans le cadre des formations le gouvernement a rectifié cela et nous avons des taux à l'heure actuelle de reprise au niveau de la formation professionnelle que ce soit au niveau du CFPA y compris de tous les modules de formation mis en place par le CFI il y a véritablement une prise de conscience de la jeunesse qu'il faut aller dans le cadre des formations pour disposer d'un savoir et donc pour avoir plus de chances d'avoir un métier c'est donc dans ce cadre là qu'est proposé le CFI afin de donner une véritable possibilité de sortie au niveau de ces jeunes et de leur permettre une véritable insertion qui se fera par la suite après le CFI soit par l'ICRA soit par le CED voire même en parallèle avec la formation Merci Monsieur le Ministre On passe à la lecture du rapport donc je demande au rapporteur Monsieur Mayron Mataoua de présenter son rapport Marourou Monsieur le Président du pays Messieurs les ministres Monsieur le Président de l'Assemblée Messieurs Mesdames représentants L'Assemblée de la Polynésie française est appelée à examiner le projet de loi du pays relatif à la Convention pour l'insertion par l'activité transmise par lettre numéro 2005-16 PR du 16 septembre 2005 par le Président de la Polynésie française préalablement à l'examen du contenu du projet de loi du pays il convient de rappeler le contexte dans lequel s'inscrit cette nouvelle mesure premièrement la refonte des dispositifs en matière d'emploi de formation professionnelle et d'insertion le gouvernement de la Polynésie française a entrepris une refonte globale des dispositifs existants en matière d'emploi de formation professionnelle et d'insertion la première mesure prise à consister en une revalorisation du montant de l'allocation versée aux stagiaires de la formation professionnelle l'objectif étant d'inciter les personnes sans emploi à s'orienter vers la formation et la qualification ainsi c'est la base de l'arrêté numéro 209 CM du 6 mai 2005 les personnes admises à suivre un stage de formation professionnelle organisé par le CFI par le CCFPA ou par les services administratifs ou établissements publics de la Polynésie française perçoivent durant la durée du stage une allocation mensuelle brute fixée comme ci alors je vous invite à lire le tableau qui suit pour les bénéficiaires au delà de cette première mesure la réforme entreprise par le gouvernement est axée sur la mise en oeuvre des quatre nouveaux dispositifs vous avez le détail qui est en annexe j'espère que tout le monde a lu ce détail qui est en annexe deux dispositifs basés sur un contrat de travail entre un employeur et un demandeur d'emploi savoir le CED contrat pour emploi durable qui a pour objectif de favoriser l'embauche à durée indéterminée en instaurant une aide financière trimestrielle de 125 000 francs pendant deux ans l'IFED incitation fiscale pour l'emploi durable qui consiste en une réduction d'impôt permettant d'inciter les entreprises à augmenter et maintenir de manière durable les effectifs salariés un dispositif d'accompagnement à la création ou reprise d'activité réelle voie réelle voie de débouchés professionnels l'ACRA aide à la création ou à la reprise d'activité qui permet d'accompagner les personnes ayant créé ou repris une entreprise individuelle depuis moins de quatre mois enfin un dispositif axé sur l'insertion d'un public majoritairement éloigné de l'emploi le CEPIA qui fait l'objet du projet de loi du pays qui nous est aujourd'hui présenté Deuxièmement le contenu du projet de loi du pays le projet de loi du pays présenté vise à instituer une nouvelle mesure intitulée convention pour l'insertion par l'activité faite entre parenthèses de CEPIA L'objectif du dispositif il s'agit de mettre en place une aide en faveur des personnes sans emploi ouvrant droit à un revenu minimum versé aux bénéficiaires en contrepartie d'une activité dans les domaines économiques artistiques culturels ou d'utilité publique Cette mesure devrait permettre à des personnes très souvent éloignées de l'emploi d'acquérir ou savoir-faire mais également le savoir-être indispensable au monde du travail Toutefois le dispositif doit éviter de concurrencer l'emploi salarié durable qui doit faire l'objet de différents nouveaux dispositifs Les bénéficiaires du dispositif La mesure d'aide est destinée aux personnes de 18 à 55 ans sans emploi depuis au moins six mois La personne souhaitant bénéficier de la présente mesure devra justifier de son affiliation au régime de la solidarité Le bénéficiaire du dispositif CEPIA sera affilié au régime accident du travail et maladie professionnelle dans des conditions identiques à celles des stagiaires de la formation professionnelle A ce titre il bénéficiera des prestations en nature du maintien de l'indemnité durant l'arrêt de travail et d'une rente en cas d'incapacité permanente partielle de travail ou de décès Les organismes d'accueil La liste des organismes pouvant accueillir les personnes sans emploi dans le cadre du dispositif CEPIA est volontairement limité Il s'agit des associations régies par la loi de 1901 des coopératives des communes des archipels des înes sous le vent des marquises des australes et des tuam tout et gambier des exploitations à caractère familial des secteurs de l'agriculture de l'artisanat et de la mer Des entreprises du secteur marchand ayant en plus trois salariés afin de limiter l'impact de cette mesure sur l'emploi salarié Le dispositif CEPIA sera notamment mis en oeuvre dans le secteur primaire et artisanal pour le soutien des petites entreprises ainsi que dans la protection de l'environnement et dans l'animation des quartiers En effet il s'adressera aux membres des exploitations familiales agricoles artisanales et du secteur de la mer qui bien évidemment seront reconnues comme telles grâce à leur cadre professionnel Par ailleurs afin de tenir compte d'un nombre moindre d'entreprises du secteur marchand il est prévu que les communes des archipels autres que celles du vent pourront être organismes d'accueil Les exploitations à caractère familial et les entreprises du secteur marchand ne pourront bénéficier de plus de deux dispositifs CEPIAN simultanément L'organisme d'accueil est responsable de l'encadrement du bénéficiaire et de ses conditions d'activité notamment en matière d'hygiène et de sécurité telles qu'elles sont définies par la réglementation en vigueur A ce titre L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de veiller au respect des termes de la convention La conclusion d'une convention La mise en oeuvre du dispositif CEPIA donne lieu à la signature d'une convention tripartite entre le bénéficiaire l'organisme d'accueil et la Polynésie française fixant les engagements respectifs La durée de la convention est de 8 mois portée à 12 mois dans les archipels autres que celui des îles du vent dans la mesure où la situation de l'emploi y est moins favorable comme l'a attesté le dernier recensement de la population Sauf en cas de force majeure tout organisme d'accueil prenant des dispositions contraires à la bonne application de la convention peut être tenu au remboursement des indemnités mensuelles de la date du dysfonctionnement jusqu'au terme de la convention Au-delà tout organisme d'accueil qui aurait pris des dispositions contraires à la bonne application du dispositif serait exclu du bénéfice des aides de la Polynésie française pendant au moins une année En cas de rupture de la convention à l'initiative de l'administration ou de l'organisme d'accueil les indemnités à venir restent acquises aux bénéficiaires à charge pour l'administration de lui proposer une nouvelle convention Toutefois en cas de rejet de la nouvelle convention par le bénéficiaire celui-ci perdrait le maintien du versement des indemnités à courir La convention est résiliable par l'administration en cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par l'organisme d'accueil L'indemnité mensuelle est la durée à demander de l'activité Afin que cette nouvelle mesure ne devienne pas une fin en soi mais reste une étape provisoire mais une situation d'activité durable l'indemnité versée doit être significativement inférieure à celle proposée pour la formation professionnelle des demandeurs d'emploi Aussi il est envisagé de verser au titre du dispositif CEPIA une indemnité mensuelle de 55 000 francs en contrepartie d'une activité de 30 heures par semaine Le montant de l'indemnité et la durée de l'activité seront fixés par arrêté en Conseil des ministres Toute activité effectuée au-delà de la durée horaire fixée par le cadre réglementaire est interdite et en conséquence ne donne pas lieu à indemnisation La mise en œuvre d'un dispositif CEPIA revient donc à 440 000 francs si elle fait pour une durée de 8 mois et à 660 000 francs s'il dure 12 mois Ce dispositif sera géré par le service de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelle du CEPI et financé par le redéploiement des crédits dont ce service dispose pour les mesures d'IJ et SIG lesquelles sont destinées à disparaître à l'échéance des dernières conventions conclues Toutefois les mesures sanctionnant les abus seront également applicables aux dispositifs d'IJ et SIG en cours d'exécution Enfin troisièmement le respect des consultations préalables Le projet de loi du pays présenté vient instituer un dispositif d'aide sociale au profit des personnes à la recherche d'un emploi Il relève des 4e et 6e de l'article 140 de la loi organique statutaire du 27 février 2004 Ce projet de texte a été soumis à l'avis des diverses instances dont la consultation était requise Le Haut Conseil de la Polynésie française Avis numéro 10 2005 HCPF du 3 juin 2005 Le Conseil économique social et culturel de la Polynésie française Avis numéro 04 2005 du CESC du 9 septembre 2005 Tel est l'objet du projet de loi du pays si joint que le rapporteur propose à l'ensemble de la Polynésie française d'adopter Voilà Merci monsieur le rapporteur Donc la discussion générale est ouverte Je vous rappelle que la discussion générale pour ce dossier a été fixée à 60 minutes dont 25 minutes pour l'UPLD 15 minutes pour les non-inscrits et puis donc le reste pour le Tahuera Donc 20 minutes pour le Tahuera s'ils veulent intervenir Donc j'invite le premier intervenant du groupe UPLD à prendre la parole Monsieur le Président J'invite Madame Véronique Amo à faire notre intervention au nom de l'UPLD Marourou Madame Véronique Amo vous avez la parole Merci monsieur le Président Monsieur le Président du pays Monsieur les ministres Chers collègues représentants Chers publics Mesdames et messieurs ici présents et de parlement Bonjour et Yorana Effectivement le gouvernement de la Polynésie française soumet à notre vote un projet de loi d'une importance capitale dans la réforme globale des dispositifs en faveur de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelle mais aussi dans la gestion des personnes à la recherche d'emplois en situation précaire et difficile dans une société où le PIB est un des plus élevés dans la zone du Pacifique Sud Nous devons nous féliciter de la constance de la cohérence et de la continuité de nos actions politiques dans ce domaine complexe et très sensible Notre souci permanent reste le respect de la dignité de l'homme par le travail par l'activité aussi modeste soit-elle Fallait-il passer par la caisse du chômage et voir fleurir les dérives les plus irritantes et les dépenses les plus incontrôlables ? L'expérience des autres doit nous servir à tirer les leçons et adapter nos choix selon notre vie culturelle, sociale et économique Il faut proposer du travail de l'activité qui permet aux bénéficiaires de s'insérer à dose homéopathique dans la vie sociale et professionnelle ô combien difficile Voltaire écrivait d'ailleurs dans Candide Le travail est loin de nous trois grands mots L'ennui Le vice et le besoin Apprenons à nos demandeurs d'emploi de se servir d'une cam' pour pêcher du poisson et rejetons de notre esprit cette manie que nous avons de vouloir à tout prix le bonheur de quelqu'un malgré lui en lui offrant du poisson Bien sûr cela n'empêcherait pas cet individu mal intentionné de vouloir le poisson cuit et le prix du paquet La mesure nouvelle que nous propose le gouvernement à savoir la convention pour l'insertion par l'activité est assez éloquente dans son intitulé en associant les trois mots convention insertion activité Il n'y a pas d'insertion sociale ou professionnelle sans travail sans activité Il n'y a pas de travail sans cadre sans règles sans objectif pardon sans convention Ces trois mots convention insertion activité sont étroitement liés pour former ensemble un outil indispensable au service des personnes à la recherche d'emploi depuis six mois et qui sont à la première étape des dispositifs mis en place par le gouvernement Au cours de cette première étape les bénéficiaires du CPIA peut-être pas très familiarisés avec les contraintes du travail se doivent de se frotter dans les domaines d'activité suivants économique artistique culturel d'utilité publique Ces domaines ratissent suffisamment l'âge pour qu'un bénéficiaire puisse trouver son compte sa voie et pourquoi pas son bonheur Les organismes d'accueil dans ce système d'organisation auront la lourde charge de faire preuve de beaucoup de pédagogie de motiver les bénéficiaires de leur proposer un projet d'activité capable de mobiliser leur énergie et leurs ressources d'où la nécessité pour ces organismes d'accueil d'avoir de solides références de manifester un intérêt particulier dans la participation à la réussite de cette opération Pouvons-nous éviter les dérives de tout genre Non on ne peut pas tout prévoir mais nous pouvons les canaliser en mettant en oeuvre une convention tripartite entre l'organisme d'accueil le bénéficiaire et la politique française Comme le soulignait justement Jean de la Fontaine dans la fable Le chat et le vieux rat Prudence et expérience savent que la méfiance est la mère de la sûreté Cette convention sera suffisamment dissuasive pour les entreprises délinquantes et pour les bénéficiaires les plus récalcitrants au travail Les services compétents du ministère de l'Emploi et je le remercie au passage chargés chargés de la mise en oeuvre de cette mesure nouvelle seront vigilants et veilleront à ce que les intérêts bien compris de chacun des partenaires soient respectés Les articles de la chaîne de la chaîne de mesure mise en place par le gouvernement méritent un vote positif et massif La population attend ce projet de loi avec impatience conscient des difficultés d'un grand nombre de personnes restées en rade sur le quai à la recherche d'un emploi Mais cette population n'est-ce pas reste aussi vigilant sur l'usage de ces deniers sur ce monsieur le président je vous remercie mesdames et messieurs bonne matinée Merci madame la représentante je m'adresse au non inscrit pour la première intervention monsieur Jean-Claude Merci monsieur le président monsieur le président du pays messieurs les ministres bonjour de même que nos collègues représentants et représentants de l'assemblée bonjour vous je vous souhaiterais faire peut-être juste un petit aparté monsieur le président pour vous remercier pour remercier le président du pays d'avoir accepté le retrait du premier dossier qui était inscrit à l'heure du jour cela dans la recherche d'un consensus plus large possible c'est une question qui est une question disons épineuse puisque ça touche au sentiment de la population je crois que c'est un peu la voix de la sagesse qui s'est exprimée ce matin et je souhaitais à titre personnel je pense que mes collègues non inscrits sont d'accord pour vous remercier de ce geste évidemment je n'aurai pas le même discours que notre collègue Véronique sur les mérites de ce dispositif le ministre le sait d'ailleurs puisque nous avons eu l'occasion d'en discuter très amplement à l'occasion de la commission sur l'emploi qui s'est tenue il y a quelques jours je veux d'abord vous dire que les dispositifs d'emploi ne sont pas des dispositifs qui créent de l'emploi c'est un disons des dispositifs de solidarité et c'est normal qu'un gouvernement et une assemblée cherchent à mettre en place des dispositifs pour aider les personnes qui n'ont pas de qualification à rentrer dans des circuits de qualification notamment de stages de formation ou ne serait-ce qu'à obtenir un emploi au travers d'un dispositif de ce type cela pour dire que c'est bien l'activité économique la croissance qui crée des emplois je voudrais d'ailleurs à ce titre rappeler une question que j'ai eu l'occasion de poser au gouvernement sur le niveau de l'emploi en Polynésie en termes de création d'emplois pour mettre en exergue que depuis maintenant un an nous avons une croissance zéro au niveau de l'emploi j'ai entendu la réponse du ministre d'ailleurs et je ne lui donne pas tout à fait tort sur sa position la situation en 2004 sur le plan institutionnel et politique était je dirais un facteur important sur un peu cette déstabilisation économique mais toujours est-il que je souhaiterais tirer la sonnette d'alarme sur la nécessité d'une reprise de l'activité économique qui soit beaucoup plus forte beaucoup plus énergique on parle je dirais de l'intervention des pouvoirs publics par l'investissement il faut effectivement aussi aller dans ce sens pour revenir sur notre sujet donc ce n'est pas un dispositif qui crée l'emploi il faut que ce soit clair par contre ça permet effectivement l'insertion sociale au travers d'une activité alors sur ce plan je m'étonne que dans ce projet qui nous est proposé il n'est pas prévu de contrôle de l'activité de ceux que je vais appeler maintenant des CEPIANET les CPIA et ceux qui sont des ressortissants du CPIA il faudra bien qu'on les appelle à un moment on les appelait des diges et des siges auparavant on remplace tout ça et on crée le CPIA donc je m'aperçois que dans ce dispositif il n'y a pas de contrôle alors vous me direz mais vous dans le gouvernement auparavant vous n'avez pas mis de contrôle je suis d'accord avec vous mais il s'agit du TAUI je crois aujourd'hui et le TAUI c'est de faire mieux que l'ancienne majorité et l'ancien gouvernement donc je m'attendais à ce que nous ayons aujourd'hui un projet de loi qui au moins montre que les deniers publics qui vont être versés dans le cadre de ce dispositif soient des deniers contrôlés notamment par les services administratifs le CEPI notamment et or il n'y a aucune procédure de contrôle de prévu dans ce dispositif j'ai peur malheureusement qu'on ait un dispositif qui soit un peu du style ballon de baudruche vous voyez c'est à dire que ça permet d'injecter dans des familles et c'est très bien que des personnes aient une activité je devine que le fils d'un agriculteur ou la fille d'un agriculteur qui va pouvoir bénéficier je parle des enfants de cette aide de 55 000 francs sur 12 mois renouvelables vont avoir cette aide sur une période limitée et donc il va falloir voir de près si cette insertion sociale est une par l'activité est une insertion durable alors je reviens sur un thème souvent développé sur le plan du développement durable de l'insertion durable qu'est-ce qui nous garantit que ce dispositif va durablement pouvoir permettre à ces personnes d'avoir une activité ça me permet d'ailleurs d'évoquer également la question de la formation alors il y a quelque chose d'illogique dans ce projet c'est que à la fois on dit on va baisser les indemnités versées aux sépianés à 55 000 francs alors que ces indemnités étaient beaucoup plus élevées sur les diges et sur les siges parce qu'on souhaite inciter ces personnes à faire de la formation à rentrer dans des circuits de formation alors j'ai une question à poser j'ai entendu notre ministre tout à l'heure dire qu'il y avait 2000 à 2500 personnes qui ont bénéficié des dispositifs siges et diges auparavant est-ce que vous êtes capable d'intégrer 2500 personnes dans les circuits de formation qui existent aujourd'hui est-ce que le CEPHI est capable de passer dans les îles pour intégrer ces personnes dans des circuits de formation si vous répondez oui alors ça devient effectivement incitatif mais là où je m'étonne que finalement le projet de loi ne fait pas référence à cela c'est qu'il n'y a pas d'obligation de nombre d'heures de formation dans le projet que vous présentez si encore nous avions des dispositions qui prévoient une obligation sur les 30 heures de consacrer au moins 3 heures de formation alors ça devient un dispositif qui implique forcément l'incitation à la formation ce qui n'est pas le cas malheureusement dans votre projet je parlais tout à l'heure de l'indemnité forcez de constater que vous proposez pour les personnes qui sont des ressortissants futurs du CPIA 423,07 francs de l'heure lorsqu'on sait aujourd'hui que le SMIG horaire est à 739,65 francs bon alors est-ce que finalement au travers de cet argument de formation et d'incitation à la formation vous n'êtes pas en train véritablement de créer ce qu'on peut appeler par exemple une convention type CEP oui rien à voir avec le CEP je vous rassure qui serait la convention pour un emploi précaire parce que voyez-vous à 423 francs de l'heure bien sûr c'est toujours mieux que rien mais dans tout le débat que nous avons eu sur le problème de la pauvreté le niveau de la pauvreté le nombre de personnes qui aujourd'hui sont en dessous du seuil peut-être de pauvreté qui fait l'objet d'un débat d'actualité j'ai bien peur malheureusement ici qu'on continue à favoriser je dirais ce réservoir de gens qui avec ce qu'ils vont recevoir n'auront pas suffisamment pour vivre voilà donc je ne voudrais pas être trop long j'ai beaucoup d'autres points que je pourrais tout à l'heure aborder dans le détail de ce projet de loi mais je souhaitais quand même conclure sur le fait qu'on remplace finalement des dispositifs anciens par un dispositif nouveau on axe ce dispositif dans le secteur primaire ça je l'ai bien remarqué mais malheureusement on n'a pas mis à l'intérieur les clés en matière de contrôle et d'incitation à la formation et qui fera que finalement c'est un dispositif des politiques d'emploi supplémentaires que l'on crée mais qui n'aura pas malheureusement la possibilité d'atteindre des objectifs développés dans le rapport de présentation merci monsieur le président Marourou monsieur pour le PLD deuxième intervenant monsieur Mayron Mataoua oui Marourou ce projet de loi visant à instituer une nouvelle mesure intitulée convention convention pour l'insertion par l'activité constitue la première étape d'une reforme globale des dispositifs en faveur de l'emploi de la formation professionnelle et de l'insertion le gouvernement entend donner un élan vigoureux à l'insertion des personnes qui ne peuvent accéder à l'emploi dans des conditions ordinaires du marché du travail et pour lesquelles un temps d'adaptation au monde du travail est nécessaire à cette mesure le gouvernement entend donc créer un revenu minimum d'insertion en contrepartie d'une activité l'objectif est de permettre à ces personnes privées d'emploi de bénéficier à la fois d'une indemnité et surtout d'une activité dans les domaines économiques artistiques culturels ou on va dire d'utilité publique les rapprochant ainsi du monde du travail sans concurrencer pour autant l'emploi salarié durable il y a une prestation de solidarité l'orientation fondamentale de petites mesures a pour but d'encourager le retour de l'entrée ou l'entrée dans l'activité en effet il n'est pas admissible pour une société évoluée comme la nôtre que des personnes soient écartées et souvent durablement du monde du travail dans le contexte actuel ne prendre aucune initiative exposeraient notre pays à constater une nouvelle progression du nombre des chômeurs il est également incompréhensible pour les intéressés que leurs démarches d'insertion n'aboutissent pas à une activité ou à un emploi en cela la convention pour l'insertion par l'activité le CEPIA se veut aussi principalement une prestation de solidarité dans ce cadre actualisé le gouvernement prend ses responsabilités en tenant compte de l'égalité de traitement de la population concernant le droit au travail au droit au travail en fait il y a des limites des objectifs l'objectif doit être perçu comme une aide momentanément toutefois ce projet de loi vise à porter remède aux insuffisances constatées depuis trop longtemps et récemment souligné des dispositifs déséciges l'instauration de cette mesure pourrait corriger à la fois les dérives de ces dispositifs qui ont été utilisés à des fins politiques électoralistes et j'en passe mais aussi les dérives des objectifs initiaux le but n'est pas de créer une prestation sociale de masse ou une situation d'assistanat le dispositif doit être conçu comme une aide momentane une transition entre une situation d'assistance et l'emploi de droit commun le gouvernement présente ainsi un projet de grande envergure il maintient la solidarité nécessaire à la cohésion sociale de notre pays par l'introduction d'un revenu minimum d'insertion par l'activité ainsi la réforme propose une action plus active de lutte contre la pauvreté l'inactivité et l'exclusion qui ne se réduit pas à la mise en place d'un filet de sécurité pour tous en forme de revenu minimum d'assistance il y a l'objectif sous-jacent de valoriser le travail et préparer l'avenir animé surtout par la volonté d'associer solidarité collective et responsabilité individuelle ce projet est aussi fondé sur la valorisation du travail l'acquisition de savoir du réflexe et d'une discipline indispensable au monde du travail et mise également sur la capacité de ces personnes à élaborer un projet professionnel conclusion je vais dire en définitive l'ambition du projet est de réduire des situations de précarité de fournir des occasions d'insertion professionnelle pour les publics en difficulté et d'ouvrir la voie de la promotion personnelle je vous remercie de votre intention voilà merci monsieur le représentant on passe au groupe tawhera monsieur vous avez la parole je vous remercie je vous remercie C'est parti. Je vous remercie. Merci, M. le Président de l'Assemblée, de saluer la sagesse que vous avez eue en décidant de reporter le premier projet de loi de pays. Effectivement, la symbolique de ce projet de loi était tellement forte qu'une concertation la plus large possible était nécessaire. Chacun pourront y aller de sa date et ne pas aboutir au consensus qui était recherché dans le cadre de ce projet de loi. Donc, encore une fois, merci en espérant qu'on se donnera le temps de la réflexion, le temps de la concertation pour que la population, dans son intégralité, puisse soutenir une fête qui soit une fête commune pour l'ensemble de la Polynésie française. Merci. Pour revenir à ce dispositif appelé CEPIA, je noterai au passage à l'adresse du ministre de l'Emploi que celui-ci aime bien les noms très évocateurs comme CEPIA, ACRA, etc. C'est bien. Je pense que l'objectif, c'est d'accrocher. Et c'est vrai qu'en matière d'emploi, il faut accrocher. Il faut accrocher et il faut s'accrocher. Je note également que ce dispositif s'inscrit dans une globalité, dans une réflexion et dans une philosophie globale. Effectivement, effectivement, c'est vrai que si l'on veut traiter en profondeur l'emploi, la réflexion doit être toussée à fond et non pas se contenter simplement de saupoudrages de dispositifs purement ponctuels. D'autant plus que l'objectif recherché aussi, c'est que cela s'inscrit dans la durée pour aider, comme le disait mon collègue Jean-Christophe Guissoux, certes, mais pour qu'à terme, il y ait véritablement création d'emplois durables. Je note également que ce dispositif s'adresse principalement aux communes des archipels éloignés. Alors, le maire d'une commune plus proche de Papé-Été va quand même féliciter cette initiative, même si, en tant que maire d'une commune qui ne bénéficiera pas de ce dispositif, je pourrais le regretter. Mais ceci dit, je reconnais qu'il y a là une volonté de favoriser le développement des archipels et vous savez et vous connaissez ma position s'agissant du développement en faveur des archipels. Je note également que le secteur primaire est privilégié. C'est bien, c'est bien. Cela correspond également aux objectifs de votre gouvernement et je salue cette initiative, notamment en faveur de l'agriculture, l'artisanat, des entreprises familiales et également des entreprises destinées aux activités de la mer. Je note également que vous envisagez, en matière de financement de ce dispositif, de procéder au redéploiement des crédits SIGES et DIGES. C'est bien, parce que s'agissant des SIGES et des DIGES, vous avez parlé tout à l'heure des dérives que l'on a pu connaître et c'est vrai. Et c'est vrai que ces dérives ont été malheureusement beaucoup trop nombreuses, dérives électoralistes. Je parlerai même d'abus de fonds publics et puis également de dispositifs qui ont été, à mon sens, source d'injustice sociale, parce que certes, bon nombre de jeunes ou de moins jeunes ont pu bénéficier de ces dispositifs, mais il n'empêche qu'un grand nombre également d'autres jeunes et d'autres moins jeunes sont restés sur la touche. Vous avez évoqué tout à l'heure la professionnalisation, en quelque sorte, de certains DIGES ou certains SIGES. Voilà l'exemple même d'une dérive qui, à mon sens, est tout à fait inacceptable. Je relève toutefois que dans la procédure qui a été lancée, nous avons reçu un premier rapport au mois de juin dernier, qui faisait état d'une indemnité à hauteur de 50 000 francs par mois. Par la suite, un deuxième rapport nous a été envoyé en septembre dernier, qui a relevé le montant de cette indemnité à 55 000 francs par mois. Je souhaiterais avoir des précisions sur cette différence, d'autant plus que le CESC, dans son avis, s'était plutôt prononcée favorablement sur une indemnité de 50 000 francs par mois. Je relève également, sauf erreur de ma part, qu'en matière de modalité de sélection. Là, la clarté ne me semble pas si évidente que cela. Je n'ai pas relevé de mise en place d'une commission, ou en tout cas d'un organisme dont on ne pourra pas douter de l'objectivité pour le choix des candidats ou des candidatures. J'aimerais bien également avoir des précisions à ce sujet-là, mais rien qu'avoir votre sourire narquois, je suis persuadé que je vais les avoir très, très rapidement. Ceci dit, ma préoccupation, c'est de veiller à ce que les sélections soient faites de manière objective, qu'elles soient faites sur des critères, qu'il n'y ait pas d'accusations qui soient portées sur la manière dont les sélections seront faites. En conclusion, je dirais que, globalement, c'est un bon dispositif que je soutiendrai, bien évidemment. Merci. Merci. Je vais repasser la parole à l'intervenant du groupe de l'UPLD, M. le Président. Oui, alors ce sera Mme Tamara Bobbica. Vous avez la parole. Maruro. Je voudrais vous exposer mon analyse de cette loi de pays proposée par notre ministre de l'Emploi et du Travail, M. Pierre Trébault. En effet, après la nouvelle composition du CESC, le deuxième projet d'envergure de son ministère, ce projet vise essentiellement à remplacer les dispositifs bien connus que sont les DIGES et SIGES, dont les effets ont montré leurs limites et dont les travers ont largement été médiatisés. Je ne souhaite donc pas revenir sur le système d'insertion professionnel de l'ancienne majorité, car le bilan n'a pas été très rose en termes de réussite. Notre population a voulu un changement autant sur le plan politique que sur le plan des méthodes de travail ou de la philosophie. C'est effectivement de cette volonté de changement, d'évolution, d'amélioration et de réforme dont il est aujourd'hui question. La première réforme porte sur la simplification des dispositifs d'insertion avec pour souci majeur une meilleure cohérence entre toutes les mesures d'aide destinées à l'emploi. Au lieu d'avoir deux types de dispositifs d'insertion professionnel, il n'en reste plus qu'un et qui s'inscrit dans une suite logique par rapport aux autres mesures destinées aux chercheurs d'emploi. Autre idée novatrice inscrite dans ce texte. Rendre la formation professionnelle plus attractive en réduisant la rémunération des bénéficiaires du CEPIA et, à contrario, revaloriser celle des personnes qui choisissent de se former et de s'approprier de nouvelles compétences. Mais là où le grand changement interviendra, c'est au niveau des secteurs éligibles pour l'obtention de CEPIA. En effet, les entreprises familiales du secteur primaire, notamment, pourront faire appel à ce type de dispositif, c'est-à-dire l'impact que pourra avoir cette loi de pays dans les îles où foisonne ce type d'activité. Et parlant des îles, là aussi, c'est une dénovation puisque le CEPIA fait la part belle aux archipels qui voient la durée des contrats CEPIA s'allonger de quatre mois dans leur cas par rapport à leurs collègues des îles du Vent. Mon souhait par rapport à ce projet de loi de pays que je soutiens, c'est que toutes les mesures soient prises avec la rigueur qui s'y est pour que nous ne retombions pas dans les dérives qu'a connues le pays avec les systèmes DIGE et SIGE. Que ce dispositif d'insertion professionnelle ait réellement un impact sur le plan de l'activité économique et que notre population se rende compte de notre volonté de faire évoluer notre Polynésie vers le progrès social, condition sine qua non du développement économique, notion sur laquelle nous sommes tous d'accord au sein de cette Assemblée. Merci. On poursuit la discussion générale avec les non-inscrits. Madame Nicole Bouteau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, bonjour. Alors, je ne vais pas faire très original, mais je souhaitais également, à l'instar de mes collègues Philippe Schill et Jean-Christophe Bissot, remercier le Président du gouvernement et la majorité pour avoir accepté et proposé le report du premier dossier. J'interviens également parce que je pense que le geste est suffisamment fort pour être salué. Et je vous avoue qu'à titre personnel, je n'aurais pas compris un espèce de passage en force d'un texte qui nécessitait le consensus, alors que le CESC, à qui nous accordons beaucoup d'importance, avait majoritairement et quasi unanimement rejeté la proposition du gouvernement. Donc, encore une fois, merci. Alors, sur le texte qui nous est présenté aujourd'hui par le ministre de l'Emploi, je tiens d'emblée à vous dire que je suis extrêmement favorable à l'ensemble des dispositifs. Et mon propos ne s'arrêtera pas uniquement au CEPIA, mais je souhaite que mon intervention porte sur l'ensemble, en fait, du dispositif que vous nous avez présenté, que ce soit en commission ou, je dirais même, en aparté. J'y suis favorable car j'estime qu'il existe une véritable cohésion entre les trois types de dispositifs qui sont présentés. Et le rapport, en fait, le souligne bien. L'un venant soutenir l'embauche au sein des entreprises, le second accompagnant les créations et l'extension d'activités de ces entreprises, et le dernier est celui que nous examinons aujourd'hui, favorisons l'insertion des personnes en situation d'inactivité. Ce que je trouve dommage, c'est juste que vous ne nous présentiez pas tous ces dispositifs en même temps. Eh bien oui, je crois que ça aurait été... Vous auriez pu pousser la logique jusque-là et nous aurions pu, ensemble, débattre texte par texte aujourd'hui. Bon, je suppose que vous avez une explication à nous donner sur ce sujet, mais ça nous aurait semblé plus logique également. Alors l'emploi, nous en sommes tous d'accord, est l'un des secteurs sociaux qui doit faire l'objet de la plus grande attention des autorités publiques. L'une des difficultés en matière d'emploi réside dans l'impossibilité pour beaucoup de Polynésiens d'obtenir un emploi, même à courte durée. Le paradoxe est pourtant que l'économie de la Polynésie, pour se développer, a un grand besoin de création d'emplois, que ce soit dans le secteur du tourisme, de l'agriculture, mais dans bien d'autres secteurs. L'action des pouvoirs publics doit se fonder sur le principe de l'insertion et de la qualification. Une personne sans emploi qui ne trouve pas d'emploi doit pouvoir se voir proposer une qualification, une formation. Ainsi, le problème de fonds va au-delà des mesures d'aide à l'emploi, même si aujourd'hui elles sont indispensables. Nous ne souhaitons pas, comme vous, de mesures d'assistanat, et je crois que le dispositif, s'il est bien encadré, bien contrôlé, bien suivi, ne devrait pas, et nous l'espérons, entraîner de dérive. Les leviers qui permettront à notre pays de tendre à la cohésion sociale, à l'insertion, sont multiples, mais résident dans une action conjointe et simultanée, et surtout, j'insiste sur cette notion, mais sur cette notion d'interministérialité. C'est-à-dire que tous les dispositifs que vous nous présentez, et que vous nous présenterez, n'auront, je dirais, pas d'impact et pas de retombée s'il n'y a pas d'action simultanée des autres ministères, que sont la famille, l'éducation, également une forte action en matière de valorisation des métiers en Polynésie, mais également dans le domaine de l'économie. Ainsi, comme je vous l'ai dit en introduction, je suis favorable aux dispositifs présentés, car il me semble mieux cibler les besoins actuels. Je salue l'intervention dynamique que vous souhaitez avoir dans le secteur primaire, notamment, mais j'émettrai cependant quelques réserves, et j'espère que vous aurez bien évidemment des réponses à nous apporter. Pourquoi pas de limitation des effectifs au niveau des associations ? J'ai cru comprendre effectivement que la limitation concernait le secteur des entreprises, mais pas les associations, et là, peut-être dérive possible. Quid du texte d'application, notamment en matière d'attribution ? Philippe Schill l'a souligné. Qui va attribuer ces dispositifs ? Je regrette que le texte ne le précise pas, donc il va certainement y avoir des textes d'application, mais il serait bon que ce soit une commission qui puisse attribuer ces dispositifs. Et ensuite, je me référais également aux recommandations du CESC, qui a également émis un avis favorable par rapport au manque de visibilité, par rapport au dispositif actuel, le bilan et le suivi. Comment envisagez-vous de contrôler l'application, la mise en œuvre de ce dispositif, en sachant que la Polynésie est grande ? Et ensuite, avez-vous l'intention régulièrement de présenter à cette Assemblée, en toute transparence, le bilan de l'activité de ces différents dispositifs ? Et puis, par ailleurs, il y a eu une question très pertinente du CESC sur pourquoi est-ce qu'il n'est pas demandé au titre du CEPIA la condition d'inscription au numéro de Haiti des entreprises qui vont bénéficier du CEPIA ? Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Je pense que nous avons épuisé notre discussion générale. Donc, je vais m'en remettre au gouvernement. J'invite le gouvernement et notamment le ministre en charge de ce dossier à répondre aux interventions des orateurs. Merci, M. le président. Je remercie chaque orateur pour avoir, pour certains, déjà apporté le soutien et également m'interroger sur quelques questions. Je remercie plus particulièrement les deux représentants des îles qui sont présents qui ont bien compris qu'il fallait un regard neuf sur la situation des archipètes. Et ça, je crois que c'est important. En ce qui concerne les interrogations que vous m'exposez, notamment au premier lieu, sur une commission d'attribution. Effectivement, dans la réflexion, il faut savoir qu'auparavant, dans le dispositif d'IGSIGE, il n'y avait pas de commission d'attribution. Il y avait un traitement par les services techniques. Oui, M. Bissou, il n'y avait pas de commission. La seule commission qui existait, c'était un responsable. Preuve en est, il a pu attribuer 2500 janvier-février à lui tout seul. Je disais tantôt que même l'informatique n'avait pas tenu le choc. Le nouveau dispositif, la dérive qui a été constatée, c'est quoi ? C'est la création des structures dites associatives. Et tout le monde l'a rappelé ici. Parce que c'était relié à quoi ? Aux sections politiques. Il y avait cela aussi. Tout le monde l'a vu. Lorsque j'ai souhaité, et au niveau du gouvernement, ouvrir auprès de l'agriculteur, il n'y a plus besoin de se regrouper au travers d'une pseudo-association où l'on verrait le chef de section, chef de partie d'Europe. Il faudrait qu'on choisisse, parce que vous l'avez souligné, M. Gilles, qu'une partie de la population, et on le sentait bien dans des quartiers entiers, ceux qui étaient à gauche bénéficiaient, ceux qui étaient à droite n'en bénéficiaient pas. Alors que là, c'est individuellement, c'est le chef d'exploitation, l'agriculteur, le pêcheur. C'est lui qui va présenter. Pour qui ? Pour son enfant. Là encore, on va parler. Pourquoi ne pas imposer un système de formation ? Mais laquelle ? On s'adresse à quel public ? Le meilleur des formateurs, ce sont nos parents, ceux qui sont dans leur propre activité d'agriculture. Dans un dispositif de 8 mois, je me refuse de mettre une prime de 5 à 10 000 francs, pour soi, disons, intégrer une structure de formation, car on va créer des marchands de soupe. Des gens vont venir dire, nous, on s'est fait de la formation. Vous en avez combien ? Allez, ça va vous coûter 10 000 francs. On va former des gens. Pour quel niveau de qualification ? Quel diplôme ? Vous allez voir quel employeur ? Les employeurs ont dit ça, je ne reconnais pas. Je comprends bien qu'il y a une difficulté au niveau de la formation, je suis d'accord. Nous avons le circuit classique. En 8 mois, la première des choses qui est demandée, le message du président, c'était que les parents apprennent à leurs enfants leur propre activité, qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, afin de redévelopper ce pays, notamment au niveau du monde agricole. C'est ça, d'abord, le premier message qu'ils voulaient donner. En matière de contrôle, j'ai demandé des contrôles dès que je suis arrivé au ministère. Rassurez-vous, je fais contrôler dans les structures, notamment dans les mairies. Si je vous donnais la liste, ce ne serait pas triste. Les dérives constatées, on a, pendant plus d'un mois, cherché les diges et les siges. Certains maires se sont abrogés un droit particulier, ils l'utilisaient comme ils voulaient, pour eux. Non, il y a des contrôles faits par le Cephi, là où le Cephi est présent. Dans ce niveau de dispositif, l'interministérialité va exister. Lorsqu'un agriculteur va faire sa demande au Cephi, le dossier sera avant tout traité. On demandera l'avis du SDR, parce qu'eux ont une représentation aussi sous place. Est-ce que la personne est véritablement agriculteur ? Déjà, je mettrai en contribution tous les services territoriaux, bien évidemment, et dans les archipètes, c'est le Tamanahaou qui représente ces structures. Mais je demanderai qu'effectivement, il y ait des contrôles. Que tous les trois mois, on me fasse un état des lieux. Je veux savoir, est-ce qu'ils sont utilisés conformément aux engagements pris. Je demanderai donc, sur place, qu'on me fasse un état des lieux tous les trois mois. Cela, c'est important. Mais c'est avant tout le fait qu'on adresse directement, sans passer par des structures associées, c'est quand même, je sais bien qu'à un moment donné, la tentation sera grande pour l'agriculteur qui est avec son enfant pour le laisser de côté. Mais il y aura un contrôle, et au travail notamment des autres structures ministérielles, des services compétents, car aucun dossier de l'agriculture ne sera accepté par le CEPI si cela n'a pas reçu le visa du service du développement rural. je n'ai pas, moi, la compétence sur l'agriculture, je m'appuierai forcément sur le service compétent. En ce qui concerne les autres structures et les autres services, j'en ferai de même. Tous les dossiers devront être au préalable, en fonction du secteur d'activité, avoir été débattus dans le cadre du service compétent, pour qui il y a un suivi de la part. Ça, je crois que c'est un point important et essentiel. Et donc, il y aura forcément, tous les trimestres, je demanderai, à ce qu'il y ait un point de situation de la situation de ces jeunes. Et puis, pour revenir à la situation de niveau de revenu, je crois qu'effectivement, au mois de juin, la réflexion au départ était de 50 000 francs. M. Bissou l'a rappelé. C'est justement parce que je ne souhaite pas que les jeunes restent dans ce dispositif. Je vous avais dit tantôt, on en a découvert, au niveau des diges et des siges, qui, au bout de 5 ans, systématiquement, annuellement, redemandaient leur renouvellement. Ils se contentaient de ça. C'était quand même dramatique. Alors, ils commençaient diges, et quand ils arrivaient à l'âge, ils devenaient siges. Après, on s'est dit, il va tomber quoi, le mouniroaou ? Sinon, il ne faut pas permettre. Le dispositif tel qu'il est conçu, c'est le niveau indemnitaire, parce que, justement, il y a une suite. Et Mme Mouto l'a rappelé. La suite, c'est notamment l'ACRA, qui, lui, se positionnera à 90 000. Mais attention, là, le jeune, c'est reprise ou création d'activité. Soit il reprend l'activité de ses parents. C'est ça aussi. Je crois qu'il faut favoriser. On est bien dans une mesure d'insertion. La mesure d'insertion, c'est quoi ? C'est l'activité. Je n'en ferai pas tous des salariés à l'avenir. Ce serait dommage, d'ailleurs. Qui va s'occuper de notre agriculture ? Il faut, au contraire, qu'y compris dans la vision d'activité, tous ne sont pas appelés à devenir des salariés. Et pour la partie qui concerne les salariés, c'est l'entreprise marchande, notamment trois. Trois ou plus. Parce qu'il y a d'autres dispositifs, le CED, que vous avez rappelé, qui est d'ailleurs associé à une disposition fiscale, l'IFED. C'est cela la vision qu'on a essayé de privilégier. Alors, la formation en huit mois, les premiers formateurs, ce sont avant tout ceux qui vont être en activité auprès des qui ? Ils vont apprendre cette activité. Je refuse d'attribuer, ce ne serait-ce qu'un certificat qui n'a pas de validité à l'extérieur pour la recherche d'un emploi. Je crois que c'était un point essentiel lors des débats. Les 50 000 et les 55 000, donc je l'ai rappelé qu'avec le dispositif de remise en ordre de la formation professionnelle, et oui, dans les îles, le CEPI a la capacité à se déplacer. Il y a eu des formations autour de l'Onto, aux Marquises, et notamment par des structures reconnues chargées de la formation, telles que la FOMET, financées par les mesures au niveau du ministère du Travail et de l'Emploi. Nous essayons de faire au maximum tous les besoins de formation qui existent dans les HEP, nous allons nous déplacer. Alors vous devez savoir quand même que le coût est important en termes de formation dans les îles. Mais au niveau du CEPI, la première exigence de formation, c'est auprès de celui qui va transmettre le savoir. C'est cela. Le but, c'est qu'au final de tout ça, qu'ils se sentent capables de voler quelque part de ses propres ailes et de s'installer. Alors l'histoire de la carte ou du numéro de traité, je crois qu'un agriculteur n'a pas de numéro de traité. On s'est posé la question parce qu'il n'a pas de patente. Alors on s'est dit comment faire. Eh bien nous avons exigé la carte professionnelle. Et cette carte professionnelle, elle est délivrée sous le contrôle du ministère agriculteur, notamment par la Chambre d'agriculture. Il y a eu un grand recensement qui ne se fait pas le passer. Effectivement, quand j'ai vu que le CEC exigeait le numéro de traité, on s'est dit, mince alors, les agriculteurs, les exploitations familiales en seraient écartés. Non, c'est véritablement la carte professionnelle. Au même titre que les pêcheurs d'ailleurs. Monsieur le maire de Haroué connaît bien les pêcheurs. Ils n'ont pas de numéro de traité car ils n'ont pas la qualité de patenter d'activité marchande. Ils sont avant tout. Donc nous avons rappelé que la délivrance de la carte, c'est surtout pour savoir à qui on a affaire que la personne ne se présente pas demain matin en disant je suis agriculteur. C'est donc toutes ces interrogations que nous avons essayé de mettre en avant pour faire en sorte que ce dispositif s'adresse aux plus démunis de nos populations. Parce que c'est ça aussi le message. Et surtout, leur donner l'espoir en leur disant la réflexion qui s'est faite, c'est pourquoi aller chercher un employeur à l'extérieur ? Parce que c'était ça le dis-je et le cige aussi. Il faut que je trouve une association, il faut que je trouve une mairie, il faut que je trouve un employeur qui veuille bien m'embaucher. Je me prends dans le cadre de ce dispositif. On s'est dit, regardez autour de vous, si vos parents ont une activité, intégrer, renforcer l'activité de vos parents et apprenez donc vos métiers au sein même de la famille. Mais je le rappelle encore, il n'est pas question que ces jeunes-là puissent se contenter d'un avenir dans ce dispositif. C'est pour cela aussi que le montant a été fixé de telle sorte qu'il y ait véritablement une volonté d'en sortir. Et je n'en ferai pas, comme je l'ai rappelé tous, des salariés, car nous avons encore besoin de pêcheurs, d'agriculteurs. Ce sont des métiers nobles et qui vont apporter la construction de ce pays. Et pour en finir, s'il est vrai que les mesures d'accompagnement au titre de l'emploi ne créent pas forcément l'emploi, c'est véritablement l'activité économique, mais il est louable d'ores et déjà de proposer des dispositifs pour qu'au moment ou la conjonction des deux, la relance des grands travaux, la politique des grands travaux, les employeurs voient également qu'en réalité, ils ne sont pas oubliés dans le dispositif. Au contraire, ils pourront enfin bénéficier, je dirais, entre guillemets, d'une défiscalisation applicable à la création d'emplois. Merci, M. le ministre. Donc, nous passons à l'examen de la loi de pays, du projet de loi de pays et je demande à ce titre au rapporteur de donner lecture de son article premier. Article premier. Il est institué une mesure d'insertion intitulée Convention pour l'insertion par l'activité, ci-après, dénommée CEPIA. En faveur des personnes sans emploi et ouvrant droit à une indemnité versée aux bénéficiaires en contrepartie d'une activité pour un volume horaire déterminé. Merci. La discussion est ouverte qui veut prendre la parole sur cet article premier. M. Jean-Claude Sobusson. Merci, M. le Président. C'est une intervention que je fais pour donner notre position sur le texte et je remercie notre ministre de son éclairage et de toutes les précisions qu'il a pu nous donner aux questions qu'on se pose et sur l'application de ce dispositif. Je souhaiterais simplement que véritablement pour qu'il y ait réellement une évolution par rapport au dispositif ancien, qu'il y ait un suivi sur le terrain et qu'en fonction des objectifs prévus par le gouvernement, que nous ayons vraiment une bonne évolution dans la situation sociale de toutes les personnes qui vont bénéficier de ce dispositif. Donc pour dire simplement que nous aussi nous voterons donc favorablement à ce projet. Merci. Merci. D'autres intervenants, Mme Nicole Bouteau. Oui, M. le ministre, je ne sais pas si vous aviez répondu à ma question concernant pourquoi présenter en fait aujourd'hui ces deux dispositifs et pourquoi n'avoir pas attendu que l'ensemble, parce que je suppose que les textes vont arriver également incessamment sous peu, pourquoi n'avoir pas présenté l'ensemble du dispositif global ? Merci. D'autres interventions ? Mme Emalgan. M. le Président, M. le ministre, bonjour, Mesdames et Messieurs les représentants, y compris le public du Rhin. Je voulais juste demander à M. le ministre pour plus de transparence par rapport à ce premier article, pourquoi est-ce que la durée, le volume horaire et le montant de l'indemnité ne pourraient pas être fixés dans ce projet de loi ? Merci. Merci. D'autres interventions ? Plus d'interventions, M. le ministre ? Oui, M. le Président, alors pourquoi est-ce que le dispositif, c'est vrai, il vous l'a été présenté dans plusieurs mesures, mais n'arrive qu'ici de manière morcelée ? C'est toute la difficulté de ces lois de pays ? Effectivement, je pense que les élus, vous avez tous pris conscience que pour une loi de pays, si on utilise la procédure du Jean, c'est au moins 6-7 mois. Je dois avec toutes les procédures qui suivent. Et en procédure normale, ce serait un an. C'est d'une difficulté incroyable. C'est vrai que vous allez recevoir tantôt la suite, c'est donc l'ICRA. J'ai essayé de faire mieux et l'IFED qui est passé donc au CESC. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je ne maîtrise pas également les autres structures, notamment le Haut Conseil et le CESC. Toute la difficulté, c'est de pouvoir coordonner le tout pour que ça vous arrive en même temps. Mais ça vous arrivera, je peux vous le dire, dans les semaines qui seront là. Mais il m'est difficile et je pense aussi également que vous avez une charge de travail ici en commission. Les membres de la commission m'ont d'ailleurs demandé de permettre de souffler un peu parce qu'il y a énormément. La difficulté de coordonner. Il est difficile pour moi d'arrêter un projet si je devais attendre que la dernière phase de la réforme devait être présentée. Ce serait une loi type, comme cela a été prise en métropole, en France plutôt, c'est la loi Bordeaux. Mais ce serait d'une telle complexité, d'une telle durée à mettre en œuvre. Nous sommes véritablement là dans une situation où ce dispositif de loi de pays qui n'a de valeur que réglementaire mériterait d'être redibattu pour arriver à une plus grande efficacité. À la question posée, pourquoi donc, sur l'article 1er, avoir fixé dans le cadre de la loi de pays ? Parce que ce sont des mesures d'application et c'est vrai qu'on aurait pu. Et ça permet également, justement, d'ajuster dans le temps. Quand on est la lourdeur d'une loi de pays, ça permet d'ajuster dans le temps l'intervention de la puissance publique. Je crois que c'est important. Merci. Plus d'intervention. Donc, on va passer au vote de l'article 1er. Ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 2. Article 2. Les travaux exécutés dans le cadre du dispositif CEPIA doivent correspondre au développement d'activités économiques, artistiques, culturelles ou d'utilité publique et présenter un intérêt pédagogique pour le bénéficiaire. Merci. Au titre des interventions, Mme Nicole Bouteau. Oui, M. le ministre, je ne peux pas m'empêcher de réagir à votre intervention. Merci de rappeler et d'insister sur le fait que ces lois de pays sont extrêmement lourdes à mettre en œuvre. Dans le cadre d'une procédure d'urgence, vous nous dites six mois. Alors, procédure normale, c'est combien ? Se pose effectivement toute la question de l'utilité du maintien de ces lois du pays. Parce qu'en termes de réactivité, en termes d'efficacité, alors que ces textes n'ont aucune valeur législative, je vous renvoie effectivement la question. Quelle utilité de maintenir ce type de dispositif législatif ? Merci. Merci, M. Philippe Chier. Merci, M. le Président. Je dirais tout simplement qu'il faut supprimer les lois de pays. Ça ira beaucoup plus rapidement au but. Enfin, ceci dit, ce n'est pas l'objet de mon intervention. M. le Ministre, puisqu'on parlait d'utilité tout à l'heure, il y a l'expression utilité publique qui vient de m'interpeller. J'aimerais bien avoir des précisions sur ce que vous entendez par activité d'utilité publique. Merci. Merci. D'autres interventions ? Une intervention, M. le Ministre. Des associations peuvent être reconnues dans le cas de l'action qui est publique. Vous savez qu'il y a un dispositif particulier, notamment au niveau de la fiscalité, qui permet aux entreprises de déduire la part qui reverse justement ce type d'association, que ce soit dans le domaine social et dans le domaine qui pleure. Je crois que c'était important quand même pour permettre que ces structures ne soient pas oubliées également. puis je rappellerai également que les collectivités sont par essence d'utilité publique. Merci. Donc je mets au voie cet article 2. Article 2, ce qui s'en pour. A l'unanimité, je demande au rapporteur de poursuivre en donnant lecture de l'article 3. Article 3, le dispositif CEPIA peut être mis en oeuvre au profit de personnes âgées de 18 à 55 ans. sans emploi en Polynésie française depuis au moins 6 mois et inscrits de manière régulière au régime de la solidarité. Merci. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? Pas d'intervention. Madame Emalgo. Oui, Monsieur le Président. C'est juste une demande de précision à Monsieur le Ministre. Pourquoi le dispositif CEPIA par rapport à l'article 3 est réservé effectivement à des personnes qui sont en Polynésie française depuis au moins 6 mois ? Est-ce que cette question de résidence est légale ? Puisqu'il y a une autre disposition dans le statut qui doit effectivement inciter le pays qui oblige le pays à fixer un temps de résidence en termes en termes d'emploi ? C'est une question. Merci. D'autres intervenants. Monsieur Philippe Schill. Oui. Toujours effectivement sur cette partie de phrase. De quelle manière Monsieur le Ministre peut-on contrôler dans les îles et dans les archipels éloignés qu'une personne est sans emploi depuis au moins 6 mois ? Est-ce qu'il existe un dispositif de contrôle qui permet d'identifier ces personnes de manière aussi précise que ce qui est indiqué là ? Merci. Merci. Plus d'intervenants. Au titre de l'ITL dépend d'intervenants. Donc, Monsieur le Ministre. Oui, alors, la question de Madame Algan, la condition de résidence n'est pas sur le terme de 6 mois, c'est le fait d'être sans emploi depuis 6 mois. Je n'ai pas introduit de condition de date de résidence dans l'article 3. Vous savez également que l'inscription est restée de personnes venant de l'extérieur. Il est demandé une période de 6 mois. Donc, on est bien en conformité par rapport au régime de la solidarité. En ce qui concerne la situation dans les îles, inutile d'aller dans les îles. Il suffit d'aller dans nos districts au plus éloignés. Par définition, s'il est sans emploi, donc, il ne peut pas être au régime des salariés. Déjà, c'est son numéro DN. Mais là où j'ai souhaité, parce que, n'en faut pas préciser, inscrite auprès du CEPI. Je crois que c'est important. C'est également de demander au maire présent sous place de bien vouloir recenser. Il faut impliquer tout le monde. Qu'on puisse connaître. Et il est important également pour le maire de la collectivité concernée de savoir combien de jeunes sont à la recherche d'un emploi et qu'est-ce que lui, ensuite, peut proposer en accompagnement à le CEPI. Il y a certes de l'emploi salarié, mais il y a également de l'activité à prévoir. Et ne plus réserver cela, la manière de vérifier tout cela est la plus simple. À 18 ans, on doit avoir son propre régime. En termes de protection entre la maladie. Et donc, si on est au régime de solidarité, il est aisé de vérifier sur la carte depuis quand on y est et de quelle situation. Mais je voulais, moi, aller au-delà. Demander notamment dans les archipels que les maires participent, ouvrent un recensement, demandent aux jeunes de venir s'inscrire. Je crois que c'est important pour qu'on connaisse dans le bassin même concerné le nombre de demandeurs d'emploi et ensuite, à partir de là, construire les projets soit d'activité, soit d'emploi salarié. Voilà. Merci. M. Philippe Chine. Oui, je voulais simplement intervenir, mais peut-être sous forme de boutade. Le maire de Haroué a pratiquement recensé ses demandeurs d'emploi dans la commune. Mais malheureusement, vous ne voulez pas de Haroué dans le dispositif. En tout cas, vous ne voulez pas des communes des Îles-du-Vent. Mais enfin, bon, je me suis exprimé là-dessus et je comprends parfaitement que des faveurs soient données en priorité au niveau des archipels. Donc, c'est une plaisanterie. Merci. Mme Emane. Vous avez la parole. Merci, M. le ministre, pour vos réponses. Et effectivement, je le savais, mais je voulais que l'ensemble de nos élus en soit informés. Mais je voulais c'est... Moi, ma préoccupation, là, c'est par rapport à ces jeunes qui ont entre 16 et 18 ans et qui ne sont plus du tout dans un circuit scolaire. Et je pense que c'est une... Le nombre est important. Je pense. Enfin, je ne sais pas si vous, vous avez des informations à ce niveau-là. Et parfois, entrer en matière dans... on va dire le monde professionnel, entre guillemets, leur permet de repérer les lieux ou les dispositions et les formations qu'ils souhaiteraient suivre par la suite. Ce serait une espèce de chasse pour cette population-là puisque là, l'obligation scolaire, ça reste à 16 ans. Est-ce que, par ailleurs, vous avez des propositions à nous faire très prochainement de cela ? Une intervention, M. le ministre. Oui, effectivement, on s'est posé la question que faire des jeunes entre 16 ans et 18 ans. Vous remarquerez qu'au niveau de la formation, des structures de formation sont éligibles à l'âge de 17 ans. Je crois qu'il faut quand même privilégier encore pour cette catégorie-là la remise en formation. C'est important. Mais nous réfléchissons également à la notion d'apprentissage qui n'a jamais été développée dans ce pays. et pourtant, il y a bien une taxe territoriale qui est prélevée auprès des employeurs. On a là un déficit incroyable. Ça rentrera dans le cadre de la remise à plat de la notion de formation professionnelle continue, notamment le développement de l'apprentissage. Là encore, la réflexion est en cours et nous envisageons justement qu'il y ait une intervention là-dessus pour pouvoir offrir à ces jeunes. Mais je dirais quand même que le premier discours que je tiendrai à leur adresse, si vous avez les moyens et la volonté de réintégrer des structures de formation, il ne faut pas rater cette occasion. Il est trop pésé de venir dans un dispositif d'insertion comme ça, car on sait une fois qu'on a mis le pied là-dedans, il est plus difficile de retourner. Or, ils sont encore intellectuellement ouverts au cadre de la formation. Je crois que c'était un discours faible. Mais il nous faut quand même accompagner les jeunes qui se trouvent dans cette situation. et donc, c'est notamment dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et surtout de l'apprentissage. Là encore, ne soyez pas étonnés que cela arrive avec quelques délais. On tombe là encore dans le système de lois de pays qui sont assez difficiles à la réforme. Merci, M. le ministre. On passe à l'article... Je vous propose de passer à l'article 4. Mme Nicole Boudot, excusez-moi. Oui, M. le ministre, donc, vous soulignez effectivement le temps qu'il va falloir pour mettre en place la réflexion et la mise en place de textes sur l'apprentissage. Alors, justement, est-ce que dans l'attente, il n'est pas possible de prévoir d'ouvrir et d'élargir au public 16-17 ans ce dispositif dans l'attente que l'apprentissage puisse être effectivement mieux appréhendé sur le territoire parce que le constat aujourd'hui, c'est que nous avons quand même de nombreux jeunes sortis du circuit scolaire sans emploi et vous aurez beau avoir tous les mots de persuasion pour les inciter à entrer en formation, est-ce qu'aujourd'hui les organismes de formation ont la possibilité d'absorber ce public ? Donc, c'est pour ça, est-ce que dans l'attente, il ne serait pas possible, quitte à modifier le texte parallèlement quand vous serez prêt au niveau de l'apprentissage, et bien d'élargir au public également 16-17 ans. Merci. M. Philippe Schill. Oui, merci M. le Président. Je voulais également intervenir auprès du ministre pour savoir si en faveur des handicapés des mesures particulières ont été prévues dans le cadre de ces dispositifs. Merci. Une intervention, M. le ministre. En ce qui concerne dans les handicapés, le dispositif est applicable à tous, c'est la demande, le fait qu'on soit à la recherche d'emploi. En ce qui concerne les jeunes, je dirais qu'il faut faire très attention. Vous savez qu'au niveau de la formation, le cadre permet justement aux jeunes de 16 ans, 17 ans, bien sûr. A nous de faire en sorte que, justement, dans les archipels éloignés, qu'on apporte cette formation sur place. Et puis, cela ne me choquerait pas de voir un jeune de 16 ans, 17 ans, encore être en aide, en accompagnement de ses parents, sans exiger de contrepartie financière, véritablement, si on est dans ce dispositif, l'agriculture. Je rappelle également qu'au niveau du CJA, une évolution qui s'est faite, je parlerai donc sous le couvert de M. Raymond Bombasolet, notamment vers la montée en puissance d'un diplôme jusqu'à 4 ans, je dirais, d'études. Je crois que c'est important. Là aussi, on a valorisé quelque chose. Il faut permettre, il faut permettre également. Alors, c'est vrai que, vous l'avez rappelé, ça doit se faire dans l'interministe et réalité. Si je me mettais demain matin à me dire, bon, je vais traiter les jeunes de 16 ans, 17 ans, par le CEPIA, mes chers collègues ministres m'ont dit, ben, c'est qu'on occupe. Ça, je... Non, je crois qu'il faut au contraire, qu'on ait véritablement cette vision. Il faut prendre, à un moment donné, des positions assez fermes pour dire que ça doit se traiter autrement. Parce que sinon, je suis certain que je risque, le ministère du Travail et de l'Emploi, ben, éviter de la situation des jeunes de 16 ans, 17 ans. Et lorsqu'on va les habituer tout de suite à ce revenu-là, ça va être très difficile. Je préfère qu'il y ait cette exigence d'interministérialité sur la formation, la situation des CIGIA dans toute la vision de la Polynésie et faire en sorte qu'on pousse cette formation à aller vers les archipels justement parce qu'un public, me semble-t-il, encore capable de recevoir cette formation et plus aisé à remettre au niveau de la formation. C'est pour cela que nous n'avons pas voulu parce que là, on va tomber dans une difficulté, les travers en la matière. C'est vrai que j'accélérerai la procédure sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Il faudra bien y arriver. Mais les intégrer ici serait, à mon avis, un risque trop grand pour l'avenir. Merci. Donc, je mets aux voix plus d'intervenants. Madame Nicole Bouteau. Juste une dernière question. Est-ce qu'on a idée aujourd'hui en chiffres du public concerné des 16 et 17 ans ? Madame Imalgon. Merci. Monsieur le ministre, je suis toujours dans ma même idée avec Madame Bouteau. Il y a beaucoup d'associations économiques à caractère pour des activités économiques, d'insertions économiques. Et c'est très souvent ces associations-là que les structures des travailleurs sociaux dont je parle orientent cette population de 16 à 18 ans parce que ne sont pas qualifiés, n'ont pas de formation, ont quitté l'école depuis l'âge de 11 ans ou 12 ans. Et le moment passé dans l'association économique permet effectivement d'accompagner et d'inciter les jeunes vers une formation pour ensuite embrayer une formation. c'est plus dans ce sens-là mon intervention, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Je le disais tantôt, il faut donc s'appuyer sur ces associations pour leur offrir le cadre de formation qu'ils doivent donner aux jeunes. Et dans cette situation-là, vous verrez qu'ils seront éligibles à l'indemnité au titre de la formation. C'est prévu ainsi. Dans le cadre des formations de 16 ans à 17 ans, ils sont éligibles, ils recevront une indemnité. C'est donc là-dessus et c'est pour cela d'ailleurs, je préfère les réserver plutôt en accompagnement de ces associations pour monter les modules de formation auprès de ces associations où là, le jeune recevra une indemnité. Merci. Madame Tamara Baudipon. Maraudo, je voudrais réagir un peu sur la proposition que nous a faite Nicole, c'est-à-dire d'inclure les enfants à partir de 16 ans dans ce dispositif. J'ai une crainte que lorsque ces enfants-là sauront qu'il y a ce gain, ils vont être attirés par le gain au lieu de rester à l'école. C'est cette crainte-là que j'ai si jamais on ouvre ce dispositif à cette tranche d'âge. Voilà. Merci. Merci, M. Jacques-Hydrion. M. le Président, M. le Ministre, chers collègues, dans le souci que nous avons aujourd'hui à trouver une insertion pour ces jeunes qui seraient en situation d'échec au niveau du CJA et ensuite pour quelques-uns qui ont une formation pré-professionnelle un peu poussée par le CETAN, il est important me semble-t-il que l'association ministère à ce niveau-là, éducation, formation et le vôtre puissent parfaitement harmoniser de manière à ce que ça ne fasse pas effet d'appel compte tenu d'un dispositif dans lequel un certain nombre de jeunes aujourd'hui en marge de notre système et qui ne trouvent pas entre guillemets leur pied au niveau de ce système ne soient pas aspirés par ce dispositif et il me semble qu'il y a à ce niveau-là un débat de fond qui doit s'instaurer entre les principaux, les directeurs d'école de CJA et en tout cas ceux qui travaillent dans ce milieu-là pour qu'on ne bascule pas dans quelque chose qui n'était pas au départ l'objectif attendu. C'était dans ce sens-là que je voulais intervenir. Merci. Donc je mets au voie l'article 3 ceux qui sont pour... D'unanimité. D'unanimité. Je propose au rapporteur de donner lecture de l'article 4. Article 4. Les bénéficiaires du dispositif CEPIA sont affiliés au régime accident du travail et maladie professionnelle dans des conditions identiques à celles appliquées aux élèves de l'enseignement technique et aux stagiaires de la formation professionnelle. À ce titre, ils bénéficient des prestations en nature, du maintien de l'indemnité durant l'année de travail et d'une rente en cas d'incapacité permanente, partielle, de travail ou de décès. Merci. La discussion est ouverte qui veut prendre la parole au titre de l'article 4. Pas d'intervention. Donc je mets au voie l'article 4. Article 4, ceux qui sont pour... Même vote à l'unanimité. Veuillez donner lecture de l'article 5. Article 5. Les personnes physiques ou morales qui, après dénommés organismes d'accueil, pourront accueillir les bénéficiaires du CIPIA sont les associations régies par la loi de 1901, les coopératives, les communes des archipels des îles Soulevans, des Marquises, des Australes et des Tuamoutou et Gambier, afin de tenir compte d'un nombre moindre d'entreprises du secteur marchand dans ces archipels, les exploitations à caractère familial des secteurs de l'agriculture, de l'artisanat et de la mer. Les entreprises du secteur marchand ayant au plus trois salariés. Merci. Qui veut prendre la parole ? Pas d'intervention. Madame Emanoua. Merci, Président. C'est pour demander à M. le ministre, est-ce que vous aviez, le gouvernement a déjà prévu la répartition de pourcentages, en fait, de taux de bénéficiaires par type de structure ? Par exemple, dans les associations, est-ce que vous avez prévu 50% de CEPIA et dans les entreprises du secteur marchand, à un ou deux CEPIA ? Merci. D'autres intervenants ? Mme Nicole Bouteau. Oui, M. le ministre, toujours sur la question du nombre d'effectifs par organisme d'accueil, vous allez donc prendre des textes d'application, je suppose, sur la base de cette loi de pays. Je suppose que vous avez déjà commencé à travailler dessus, mais vous mettez des limitations pour certains organismes et pas pour d'autres, en sachant qu'effectivement, il faut pouvoir s'adapter aux tissus associatifs, à l'objet social. Mais si vous ne mettez pas de limitations dans ces secteurs, nous pourrions, à terme, arriver à des abus. Comment envisagez-vous ? Alors, vous allez nous dire « j'y veillerai », mais vous y veillerez tant que vous serez ministre de l'Emploi. Ces dispositifs, je vous souhaite de le rester longtemps, bien évidemment. Ce n'était pas le sens de mon propos, mais ces dispositifs sont inscrits dans le temps. C'est bien votre volonté. Donc, il nous semble qu'il faut encadrer quand même un minimum. D'autres interventions ? M. le ministre. M. le ministre, alors, premièrement, il n'y a pas de répartition de masse globale. C'est-à-dire, si on arriverait à 2 500 CEPIA, ce qui s'était donc jusqu'à présent, tant pour les associations de masse globale. Je crois que c'est important. Le seul encadrement, lorsqu'on a une entreprise marchande, qui, ensuite, qui, à l'intérieur, dispose de salariés, il ne faut pas que le CEPIA vienne prendre à terme la place d'un salarié. Je crois que c'est ça qui est important. En ce qui concerne, donc, le suivi de ces associations, nous avons, à l'heure actuelle, connaissance des associations et des structures. C'est là où, justement, je vais m'appuyer davantage sur les services dont l'activité est concernée par l'association. C'est très difficile à sortir d'une règle. Si je vous disais que pour une association, il faudrait limiter à 3, 4, 5 personnes, je vais me retrouver dans une association qui fait, donc, surtout dans les archipels, qui a une répartition géographique parce qu'on l'avait envisagé également au niveau des communes dans les archipels qui est un quota et on se retrouve avec les communes, les sections de communes éclatées, le centre de la commune va tout ramasser, il n'y aura rien dans les sections de communes. On s'est posé la question. Je crois que c'est, on essaiera et surtout de veiller à ce qu'il y a véritablement une bonne application, une meilleure des répartitions dans le cadre d'associations très souhaites. Les associations les connaissent, notamment celles qui interviennent dans le domaine de l'accompagnement des travailleurs sociaux et tout, et si demain matin je leur disais par texte réglementaire vous êtes limité à 3 ou 4, je risque d'avoir une situation où tout va s'écouvrir. Ce n'est pas compliqué, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont demander davantage de subventions. Ça c'est un accompagnement qu'on fait, mais on sera très vigilant sur l'utilisation et la bonne utilisation et surtout en s'appuyant sur le service qui connaît bien le secteur. Je n'ai pas la prétention de sortir une règle adéquate. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu au niveau de la loi. Je pense que ce texte à l'avenir s'affinera dans le temps. Mais à une seule condition, le meilleur des contrôles en la matière c'est qui ? C'est de redonner la compétence à ceux qui sont sur le terrain, ceux de l'administration qui sont sur le terrain et non pas décider dans le cadre dans un bureau et dire voilà comment je vois la répartition de choses car je n'ai pas la prétention de connaître toute la situation. Mais par contre, je m'appuierai sur les structures administratives qui au quotidien côtoient ce genre de situation. Dans le nombre que vous citez au niveau des associations, nous avons des associations disparates, plutôt spécialisées dans tel secteur, dans telle situation, dont le nombre et l'activité requièrent davantage d'accompagnement. C'est très difficile à mettre une règle. Mais là encore, lorsqu'on fera l'état des lieux, moi je vous annoncerai, présenterai les résultats. Et sur quels critères ? Les services chargés de l'application sur le terrain auraient soutenu et proposé cette situation-là. Il est difficile de le mettre dans un cadre de la gréementaire de la loi de pays. Ça fermerait la porte à d'autres situations. Si on avait une association qui n'y a une activité plus large sur toute l'île de Kéti ou ailleurs, on risquerait d'avoir des difficultés. Et dans ces conditions, créer des pseudo-associations dont je crois qu'il faut laisser, mais c'est dans l'application par les services concernés au plus proche de l'activité du terrain que le contrôle se fera et que, je dirais, la bonne gouvernance se fera. Merci. D'autres intervenants qui ont dit de l'article 5 et d'intervention. Donc je mets haut à l'article 5 ceux qui sont pour. Article 5, même vote adopté. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 6. Article 6, les exploitations à caractère familial et les entreprises du secteur marchand ayant au plus trois salariés ne pourront bénéficier de plus de deux dispositifs CEPIA simultanément. Merci. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole au titre de l'article 6 ? Madame Rosina Chinfo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je suis en train de me poser la question à haute voix. à savoir, dernièrement, on parlait des dispositifs d'incitation pour la relance de la culture de la vanille. Or, 300 et quelques dossiers ont été retirés. 300 et quelques personnes se sont investies dans ces serres pour la culture de la vanille. Or, la vanille ne produit que d'ici trois ans. Donc, ces personnes n'ont pas de revenus. Est-ce que, donc, dans le cadre du CEPIA, les gens qui ont investi dans ces plantations peuvent prendre, par exemple, leurs enfants pour les aider ? Dans quel cas ? Donc, avant que la culture de la vanille ne produisent et peuvent bénéficier, donc, de ces CEPIA, ça représente quand même 55 000 francs par mois. Alors que, donc, en étant, en s'investissant, donc, dans cette culture, avant que ça ne produise, ils n'ont aucune revenue. Merci. D'autres interventions ? Au titre de l'article 6, M. Jacques Ibrir. Oui, pour compléter la réflexion concernant les vanilles, il y a une différence fondamentale entre la vanille sous serre et la vanille plantée à l'état naturel. Et elle est de taille. Lorsque, aujourd'hui, vous lancez dans une opération de vanille sous serre, les obligations que le jeune a, c'est de venir surveiller, puisque de la construction à la plantation, s'est pris en charge par le pays dans le cadre de la convention. Donc, le temps qu'il passe dans sa vanille faisant 500 m², 1000 m², n'a rien à voir que s'il avait une plantation de 500 à 1000 m² plantée sur le front de la montagne. Parce que là, à ce moment-là, son engagement, il est pratiquement de 7 heures le matin à la fin de la journée. Donc, le temps qu'il passe dans une vanille plantée sous serre et dans une vanille à l'état naturel est complètement différent. Donc, il faudra, à ce moment-là, clarifier quel type d'activité il souhaite prendre. Car une fois qu'il a fini dans sa vanille sous serre, il peut vaquer à autre chose. S'occuper de sa plantation de tarot ou devenir pécheur. Donc, c'est vraiment deux approches complètement différentes. Une intervention. Madame Nicole Bouteau. Merci, Monsieur le Président. Mon intervention pourrait également aller avec l'article suivant. Au niveau des communes, vous allez dire que je suis obsédée par le nombre d'effectifs par organisme d'accueil. Mais là, également, pas de limitation particulière, apparemment, au niveau des communes. Vous avez certainement vu la proposition du CESC qui viserait à introduire un quota par rapport au nombre de salariés dans la commune. Enfin, je ne soutiens pas particulièrement cette proposition, mais l'idée est là aussi. Ma réflexion est un petit peu la même que pour celle des associations. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Roberto , c'est un petit peu qui, c'est un petit peu C'est parti. 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 article 11. C'est parti. 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 Et M. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. M. M. est parti. C'est parti. C'est parti. M. C'est parti. 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 M. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. M. C'est parti. 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 M. C'est parti. C'est parti. M. C'est parti. M. C'est parti. M. M. C'est parti. M. 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 M.